Bonjour et bienvenue à Shorts That Are Not Pens Virtual Film Festival 2020. Je suis ici avec Julien Campon, directeur de Té en Voix d'Extinction, You're Going Extinct. Cette Q&A sera conduite en français, mais nous avons ajouté quelques sous-titres pour tout le monde. Bonjour Julien, comment ça va ? Bonjour, ça va bien et merci pour ce petit arrangement en français. Pas de problème et puis félicitations pour votre court-métrage. J'ai trouvé qu'il était vraiment touchant et très poétique avec beaucoup de simplicité et de puissance dans son message. Et je me suis sentie vraiment immergée avec les deux personnages qui sont soit peut-être frères ou amis. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce qui vous avait amené à créer des personnages aussi tendres et chaleureux qui partagent un destin incertain sur leur avenir, mais aussi sur l'avenir de notre planète. En fait, ce film, moi, c'est vraiment parti de cette conversation entre ces deux amis. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit un soir et puis j'ai cette conversation qui m'est venue en tête et c'est mon premier film. Donc, je n'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai eu cette idée d'une conversation d'un moment de vie, en fait, qui est partagée entre deux amis ou deux frères. D'ailleurs, même moi, je n'ai pas forcément ciblé ce que c'était. En tout cas, il y a quelque chose de très fraternel, ça, c'est évident. Et en fait, voilà, une discussion qui s'éteindrait de la manière la plus simple, comme une bougie qui s'éteint, une flamme qui meurt. Donc, moi, en fait, c'est la relation que j'ai avec cet ami-là, en l'occurrence, qui est un très bon copain à moi et puis qui m'inspire beaucoup dans ce qu'il est, qui est comédien aussi. J'ai écrit, en fait, comme lui, il parle un petit peu parce que je le connais très bien. Donc, je crois que naturellement, il y a un truc un peu fraternel qui s'est passé et un peu chaleureux. Et puis, c'est un peu aussi comme ça que je vois la beauté des humains entre eux, quoi. C'est dans ces échanges peut-être très simples où ils n'ont pas forcément besoin de parler pour se dire des choses. À un moment donné, ils ne parlent pas dans le film, mais juste, ils roulent. Et je vois un peu l'amitié comme ça de personnes qui peuvent boire un café ou peu importe, à une terrasse de bar sans rien se dire, en se disant bonjour, au revoir et en ayant passé un bon moment ensemble. Voilà. Parfait. Mais en parlant de beauté, d'ailleurs, la cinématographie et l'image est incroyable. Et d'ailleurs, la scène du coucher de soleil qui est vraiment importante, justement, dans votre histoire et dans le script. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu, justement, des conditions dans lesquelles vous aviez dû tourner pour avoir, justement, ce moment très particulier et très précis pour le short. Alors, on en a galéré. En fait, on n'a pu faire que deux prises même. C'est-à-dire qu'on est arrivés. Donc, c'est autoproduit. Voilà. On est arrivés. J'avais, soi-disant, les autorisations pour tourner sur cette route qui est dans des champs. Il fallait qu'il n'y ait évidemment personne parce que sinon, ça ne marchait plus, quoi, la magie du truc. Parce qu'on est censé un peu être les deux derniers humains, quoi. Et, en fait, on s'est levés. En fait, c'est l'aube. C'est-à-dire que c'est un lever de soleil. Mais après, on a... Moi, je voulais un coucher de soleil. Seulement, je n'ai pas trouvé une route avec le soleil dans l'axe pour que ça marche, quoi. J'ai juste trouvé une route qui avait à peu près le soleil qui se levait à cet endroit-là. Donc, en fait, je me suis dit, on va jouer le lever de soleil. Enfin, on va prendre le lever de soleil et on va voir après l'étalonnage comment on peut faire en sorte que ça fasse coucher de soleil. Et donc, je suis très content que ça marche parce que c'est ce que je voulais, quoi. Ça fait aussi un truc qui s'éteint. Non, on s'est levés très, très tôt. On a fait deux prises parce que pendant séquence de cinq minutes, le soleil se lève assez vite. Et de toute façon, après, on s'est fait gérer par deux personnes qui ne voulaient pas entendre quoi que ce soit. Et bien, je pensais avoir des autorisations. Mais finalement, la personne qui m'a dit que j'avais des autorisations, la personne qui s'occupait de cette route parce que ça fait partie de Versailles. Bref, finalement, c'était des bêtises. Il y a toujours plein de surprises quand on fait un court-métrage. Et par exemple, je roule sur un vélo qui est crevé parce qu'on a pris un miracle. Les vélos en verté de la voiture. Et il y a un pneu qui s'est crevé dès les cinq premiers mètres de la première prise. C'est celle qu'on a. On a pris la première prise, en fait. Et dès les cinq premiers mètres, il y a le vélo qui comme ça. Et on a continué quand même. Je roule sur l'agence tout le long du film. Oh, punaise. Oui, oui. Ça, c'est les inconvénients des tournages comme ça. Oui, oui. Et d'ailleurs, justement, pour trouver ce champ, est-ce que vous aviez déjà cette image de plaine ? Est-ce que vous aviez déjà visité cet endroit ? Comment est-ce que vous avez trouvé l'endroit parfait pour votre histoire ? C'est grâce à ma maman. Non, en fait, à la base, vu que c'était juste une conversation, je n'avais pas trop précisé le lieu. Et en fait, petit à petit, je voulais qu'il roule parce que je voulais cette idée de chemin, de toute façon. Donc, ça raconte quelque chose sur l'idée du chemin. Voilà. Vers où on va ? Et eux, justement, on ne voit pas vers où ils vont et ils semblent aller vers quelque part où ça se termine, cette idée-là. Non, c'est ma mère qui m'a dit, attends, mais tu cherches une route, dégagez. Ouais. Donc, moi, j'habitais avant dans le… quand j'habite à Paris, mais j'habitais dans le 78 qui est un endroit assez vert avec plein de champs et puis des forêts et c'est assez joli. Et il y a pas mal de routes comme ça. Et elle, elle m'a parlé, du coup, de cette route qui est, en fait, qui est une ancienne route qui reliait Versailles à… Je crois… Alors là, évidemment, je manque… En gros, ça liait Versailles à tous les petits patelins qu'il y avait à côté qui étaient les fermes de Versailles, en fait. C'était une route, voilà, donc ils ont retracé cette route, ils l'ont goudronnée. Donc, c'est là-dessus que j'ai tourné. Mais c'est ma mère qui m'a dit, ah, tu devrais aller voir ça. Ah, les mamans ! Les mamans ! Et par rapport à votre script, justement, il y avait une question que je voulais vous poser, c'est si vous, vous deviez choisir un superpouvoir, quel superpouvoir ça serait ? Eh bien, en réalité, c'est vraiment moi, celui dont je parle, moi, quand je ne fais pas de blague, parce que bon, en fait, l'idée de balancer des boules de feu, voler ou voir à travers les vêtements, c'est un peu les superpouvoirs. Je trouve que, d'une manière générale, aujourd'hui, en tout cas, la technologie, c'est un peu là où on en est, quoi. C'est-à-dire qu'on vole, on fait du feu, comme ça, et on se marre avec. Et puis, on voit à travers les vêtements, ça, c'est pour titiller un peu le côté de notre société, un peu dégueu, quoi. C'est des petits clins d'œil, quoi. Mais c'est un peu les pouvoirs qu'on a, qui sont vraiment des pouvoirs, je trouve, vins futiles. Et puis, c'est comme si la race humaine avait réussi, en évoluant à devenir des grands enfants, à pouvoir jouer avec le feu. C'est joli, on détruit tout, c'est génial. Et donc, en fait, c'est ça. Moi, vraiment, le pouvoir qui me... Bah, c'est vraiment de pouvoir disparaître, enfin, de me fondre dans la nature. C'est ce que je dis, quoi. Me fondre dans un paysage. Et je suis en train de lire, en ce moment, un bouquin d'Albert Camus, NOS, où... NOS, et d'ailleurs, il n'y a pas que NOS dedans, il y en a un autre. Bref, il parle des terres d'Alger, de tous ces pays d'Afrique du Nord, et donc, pour lesquels il a un amour, c'est important. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de notions comme ça de vouloir disparaître, de rendre à la... Enfin, disons, de savoir observer le monde, quoi, et savoir se fondre en lui, et savoir, finalement, se débarrasser de la pesanteur de nos histoires, de ce qu'on fait, de notre raison, de tout ce qu'on a créé, quoi, historiquement, et qui fait que, en fait, on est un peu embourbé dans un tas de boue. Et voilà, et moi, finalement, c'est un truc d'élévation où juste on se retrouverait dans un désert, un champ ou même pas, enfin, quelque part, où il n'y a pas trop d'activités humaines, pas trop de réflexions, et de pouvoir saisir cette espèce de grandeur qui est immuable, je l'espère, pour la beauté et la planète. Mais, tu vois, le va-et-vient des vagues, enfin, vraiment, le truc de la contemplation et puis faire partie de tout sans avoir aucun impact dessus, dans un total respect et un effacement. Voilà, quoi. J'aimerais être... C'est ce que je dis dans le film. C'est vraiment le pouvoir. J'aimerais bien voir ça pour pouvoir saisir toute l'instantanéité de l'univers. Que le temps s'arrête, alors, en gros, non ? Le temps se suspend, au moins. Ouais, 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 ouais. C'est un peu un pouvoir. Ouais, c'est ça. Un peu faire en sorte d'avoir le pouvoir d'arrêter le temps, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Parfait. Et puis, ben, on voulait savoir sur quoi vous travaillez en ce moment. Quels autres projets vous avez en ce moment ? Ben donc, moi, sinon, je suis acteur. Donc là, j'ai des castings. J'attends des réponses. J'ai tourné quelques trucs pour la télé française, là, récemment. Sinon, j'écris un autre court-métrage dont le titre est encore un peu incertain, mais il risque de s'appeler Jean, où là, ça parle d'un humain qui tente d'être heureux. Et il a un ami qui semble avoir un peu les clés du bonheur, qui va l'accompagner dans une nuit assez sombre et assez trash pour tenter de trouver le bonheur. et là, c'est beaucoup plus sombre. Ça touche un peu au thème de la mort et du sujet du bonheur. Est-ce que c'est un but accessible et raisonnable, finalement ? Eh bien, on découvrira ça, du coup, avec plaisir. Julien, merci encore. Merci beaucoup et félicitations. Et puis, à très bientôt, alors. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis super content de faire partie du festival. Et puis, j'aime beaucoup. Enfin, c'est hyper chouette de pouvoir faire des interviews. Merci beaucoup. À vous. Je vous en prie. Merci beaucoup, Julien. Merci. Bye. Merci.